Musique Bienvenue à vous madame, messieurs, à ce nouveau numéro de votre magazine Femmes. Aujourd'hui, comme vous le constatez, le cadre a encore changé. Nous sommes dans un centre médical, rien à voir avec une émission de santé, mais nous allons plutôt parler de la femme et la couverture sanitaire pour ce faire. Nous recevons sur ce plateau madame Violette Tatété. Bienvenue à vous. Merci. Je préfère que vous puissiez d'abord vous présenter. Merci. Je suis madame Tatété Violette. Je suis d'abord infirmière en Belgique et entrepreneuse en Belgique. Hormis ça, ici à Kinshasa, je suis la directrice générale de la structure TVC Médical, la directrice générale des TVC Foods, la directrice générale des MediShop TVC. Donc, on encadre, je suis occupée à promouvoir l'entreprenariat ici au Congo, sous la couverture de mon mari. Donc, mon mari, c'est le big boss. Et grâce à lui, je... Le docteur Tatété. Le docteur Tatété, qui est chirurgien vasculaire flébologue. Alors, ce projet, il date quand même de longtemps, mais aujourd'hui, il s'est matérialisé depuis à peu près combien de temps ? Écoutez, le docteur Tatété revient à Kinshasa depuis 2015. Il revenait pour faire des interventions par-ci, par-là, dans d'autres centres de santé. Et quand on est arrivé ici en 2017, je lui avais dit que, voilà, au lieu d'aller chaque fois opérer dans des cliniques, qui sont des cliniques des autres personnes, on n'avait pas un suivi des malades. Donc, je lui avais proposé de créer plutôt une structure où on pouvait soigner les malades, qu'on pouvait pérenniser les soins qu'on donnait après l'intervention chirurgicale pour un suivi complet des malades. Donc, c'est pour cela qu'on avait créé cette structure qui n'est pas simplement un centre vasculaire, mais qui a beaucoup d'autres services, maternité, médecine générale, chirurgie, comme tous les autres centres, mais avec la spécificité du docteur Tatété. Ah, mais lancer tout ce que l'accès aux soins, c'est quand même un casse-tête ici en République démocratique du Congo. Comment vous faites ? Est-ce que c'est une œuvre 100% caritative ou vous avez quand même des gens des bourses un petit montant ou c'est vraiment entrepreneuriat, entrepreneuriat ? Voilà, il y a plusieurs volets, madame Feza. Donc, l'entrepreneuriat, c'est très compliqué ici au Congo, surtout pour nous, les gens de la diaspora. Quand on vient ici pour investir, on a beaucoup de tracasseries administratives, quelque chose qui coûte 50 dollars. Quand on va voir que c'est monsieur le docteur Tatété ou madame Tatété, on nous demande les doubles, voire les triples. Il y a des personnes qui viennent même pour, on va dire, faire du faux. Ils vont dire qu'on est de l'environnement. En fait, ce n'est pas de l'environnement. C'est vraiment compliqué. Donc, vous comprenez bien, on est une fondation, mais une fondation qui doit survenir à ses propres besoins. Ici, à TVC Médical, nous avons quand même 56 personnes engagées qui doivent recevoir un salaire à tout moment. À la fin du mois ? À tout moment, donc travail ou pas travail. Au début, tout a été financé par le docteur Tatété, donc en fonds propres au niveau de la famille. Et maintenant, on commence à, ce n'est pas à dire rentabiliser, mais l'argent qui paie les employés provient des TVC de l'hôpital. C'est pour cela l'idée aussi de créer TVC Food, parce qu'on sait qu'avec le food, on peut récupérer des bénéfices pour pouvoir subvenir aux besoins de l'hôpital. Donc, on doit nuancer. C'est une fondation, ce n'est pas totalement gratuit et ce n'est pas cher non plus. Donc, on fait avoir au part par cas. On a tout un service, on évalue les cas, on voit ce qu'il faut faire. C'est d'abord l'humain, d'abord les personnes qui viennent se faire soigner. Et l'argent, on met ça un peu en second plan. C'est ce qui n'est pas le cas dans plusieurs centres hospitaliers ici en République démocratique du Congo. Et puis, quand on regarde un peu ce que vous faites, il y a une fois, j'ai eu quand même à m'entretenir avec vous de loin. Vous étiez dans un projet très, très innovateur. C'est le projet d'infirmerie mobile, c'est ça ? C'est ça. Mais vous en êtes où ? Ça continue, ça continue. Ça s'appelle infirmière à domicile. Donc, on a des malades qui sont âgés, des malades qui ne peuvent pas se déplacer pour une raison ou pour une autre. Quand l'expertise a été posée, quand le diagnostic a été donné, les traitements, il y a d'autres pathologies qui ne nécessitent pas simplement que les gens soient internés à l'hôpital. Donc, les infirmières à domicile, eux, ils vont au chevet du malade pour apporter les réconforts, les traitements, le soin des qualités. Et je pense aussi aux personnes âgées, les personnes en fin de vie. Donc, pour que ça ne soit pas une charge lourde pour la famille, l'infirmière à domicile va aller pour prendre en charge ces malades-là à la maison. Donc, on continue avec notre système des soins à domicile. Et ça marche ? C'est quand même un projet qui nécessite beaucoup de moyens ici à ADC ? Oui. On essaye, Madame Féza. Donc, on essaye d'apporter du nouveau. C'est compliqué. Ça nous demande beaucoup d'investissement. Moi, je le dis toujours, c'est comme si on faisait un champ. Donc, on fait un champ au début. On doit investir sur un terrain. On doit investir sur les engrais, sur les cultures, sur les graines. Mais après, on va voir ce que ça va donner. Pour le moment, on n'est pas encore dans la phase où de voir si ça rapporte ou ça ne rapporte pas. On fait d'abord une couverture de santé optimale pour les personnes. C'est un peu ça notre souhait. Et c'est ça la volonté de l'hôpital et des TVC médicales. La place de la femme dans tout ce que vous faites, on la situe où exactement ? Parce que cette émission est destinée à la femme congolaise. Vous-même, vous êtes entrepreneur, vous touchez par-ci, par-là pour pouvoir aider les autres, donner de l'emploi, non seulement ça, mais aussi vous épanouir personnellement. Où est-ce que vous placez la femme dans tout ce que vous avez mis en place comme projet ? Écoutez, je pense que la femme a un très grand rôle à jouer dans des structures comme hospitalier, en tant que manager. Pourquoi ? Parce que déjà, nous, on a une sensibilité par rapport aux hommes. Donc ici, je peux vous donner l'exemple. Quand je viens le matin, je tourne partout. C'est un peu comme si je rentre dans la cuisine, je vais voir la vaisselle, est-ce que tout a été fait, les draps ? Peut-être un homme, il ne va pas avoir cette sensibilité de se dire dans les détails. Souvent, c'est dans le général. Oui, les comptes ont été faits. Moi, hormis les comptes, hormis les paiements, je regarde, je passe tout au pain de faim. Je regarde, est-ce que mes malades, ils ont bien mangé ? Je rentre dans les champs pour poser des questions. C'est aussi un peu du maternisme. Dans le fait que je suis maman, quand je vois un bébé, je suis plus attentionnée aux femmes qui accouchent par mon expérience. Je donne des conseils. Je donne vraiment beaucoup de conseils et je potentialise le travail du chairman, donc du docteur Zatété. Parce qu'à côté, on dit toujours, apparemment, derrière une grande femme... Ce n'est pas apparemment votre exemple. est-ce un exemple concret ? Apparemment, on va le dire. Derrière un grand homme, se cache une grande dame. Apparemment. Donc, on va dire, le docteur Zatété, il le dit souvent, parce que je suis à côté de lui et qu'il arrive à faire des choses. À matérialiser ce projet. Voilà, parce que sinon, c'est des projets. On a ce sens-là des prévoyances en tant que femme. On s'est dit, voilà, aujourd'hui, maintenant, je vais vous donner l'exemple. On est à Ngiringuiri. On a souvent des problèmes d'eau. Quand je passe derrière, je vois que le robinet est fermé. et que mes bassins sont là, ils sont vides, ou que la citerne n'est pas remplie, j'interpelle. Mais quand c'était un homme, il n'allait même pas pouvoir faire attention. C'est les réflexes des femmes. Quand on est femme, j'entretiens un peu cet hôpital comme si c'était ma maison. Tout à fait. Donc, voilà, c'est un peu ça, les bénéfices, ou bien la qualité d'avoir une femme dans des entreprises comme des hôpitaux. Alors, tout ce que vous disiez démontre un peu la sensibilité de la femme par rapport à certains faits, une sensibilité que l'homme n'a pas forcément. Mais ma question encore de savoir, vous implantez un centre de santé dans une commune qui, quand même, quand on regarde, on voit que le pouvoir d'achat de la population est assez faible. Est-ce que vous avez un côté caritatif que vous mettez en exergue, par exemple, du côté maternité ? Est-ce qu'il y a des femmes de la commune qui peuvent bénéficier aussi quand même de votre bienfaisance ? Oui, effectivement, on est dans un centre qui est, à premier abord, quand les gens rentrent, ils se disent « Oh, yo, yo, ici, ça doit être cher. » Oui. Mais en fait, c'est ça la volonté. C'est ça la volonté de la fondation, c'était d'apporter des soins de qualité à toute population, à tous les coûts sociaux. Donc, que les mamans soient prises en charge de façon optimale, à moindre coût. Donc, il y a vraiment ces côtés caritatifs. Je vais vous donner par des anecdotes pour pouvoir illustrer ce que je ne s'occupe pas à dire. Il y a dernièrement, j'étais ici, donc là, à TVC médical, je vois un monsieur, on lui annonce qu'il faudrait absolument qu'on opère sa femme de césarienne parce que ça faisait 18 ans qu'il cherchait un bébé, ils n'arrivaient pas à en avoir et les messieurs, pour lui, c'était un accouchement normal. Mais la dame faisait une préclampsie, donc il fallait vite intervenir. Et alors, mes médecins étaient là, oh non, il faut d'abord qu'ils payent et tout, ici au Congo. Je vous assure, madame faisager, dit écoutez, ici, c'est une histoire de vie. Donc, l'argent, c'est à côté, d'abord, on va s'occuper de la madame. Je vous assure, le monsieur, il a pleuré. Il m'a dit, madame, je n'ai jamais vu ça un hôpital, ici à Kinshasa, qu'on va opérer quelqu'un sans pour autant donner même un franc. Il était choqué. En plus, il est encore resté à la maternité. Pour dire que les côtés sociaux, on l'a. Si on est revenu, ce n'est pas pour venir nous enrichir. L'idée d'abord des TVC médicals, de la fondation, c'est apporter du travail au peuple congolais. Ça veut dire, on a du travail en Europe, on travaille relativement, on est quand même assez stable, mais il faut quelque chose qu'on puisse, on est croyant, il faut se dire qu'il faut qu'un jour, devant le Seigneur, qu'on puisse dire, voilà, moi j'ai fait ça. Il faut nous demander des comptes. Qu'est-ce que vous avez fait ? Voilà, qu'est-ce que vous avez fait pour le Congo ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Départ déjà mon enfance, tout ce que moi j'ai vécu quand j'étais enfant, mon adolescence, les difficultés que j'ai eues, c'est, voilà, tout ça, ça me motive pour que quand on vient ici, qu'on soit d'abord motivé par les caritatives. Mais vous comprenez comme je vous ai dit, il y a quand même 5 ou 6 personnes engagées, les médicaux, les non-médicaux, on doit subvenir à ce besoin. Donc c'est relatif. S'il y a des sponsors, s'il y a des gens de bonne foi, des gens qui peuvent nous prêter moins forte, croyez-moi, je suis capable, nous sommes capables de faire que cet hôpital soit une référence pour que les gens qui n'ont pas d'argent puissent venir se faire soigner. Puissent venir avoir des soins gratuitement. Mais c'est possible, vous aussi frappez des portes en Europe pour avoir des subventions. Je vous assure que ça devient compliqué. On a eu quand même, par exemple, un médecin sans frontières qui nous avait donné des matériels. On a des amis qui nous aident. On ne va pas soigner comme valeur ajoutée. Je l'appelle valeur ajoutée, il va se reconnaître. Notre ami qui fait presque tout pour nous, l'informatique, des conseils et j'en passe. Valeur ajoutée, il nous aide. Mais on ne peut pas compter sur une personne. On ne peut pas compter sur quel argent que le docteur Tate va travailler pour venir l'investir ici. Donc, aujourd'hui, les aides qu'on peut donner aux gens par rapport aux oeuvres caritatives, ça devient un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui font, ils abusent l'argent qu'on peut leur donner. On va les dire, clairement. On leur donne l'argent en Europe pour venir investir pour la santé. Ils vont les investir pour leurs propres comptes. Donc, du coup, il y a beaucoup des donateurs qui ne donnent plus. Je pense que votre collègue, madame Patricia Pantzou, était venue en Europe et on avait fait une soirée caritative. Elle était là. Elle peut témoigner. Les donateurs, il n'y en a plus parce que ça devient tellement compliqué. Donc, on doit compter sur nous-mêmes. On doit compter par des structures comme maintenant avec TVC Food. On s'est dit que les bénéfices qu'on peut avoir au niveau food, on peut le mettre pour faire fonctionner l'hôpital. Quand il y a des cas, des personnes qui sont désespérées, qu'on pousse les soigner. Il y a quand même aussi une spécialité que vous touchez ici qui a trait à un phénomène social. Les gens à la cité appellent ça le mbasu. Dans le domaine médical, ce sont des ulcères si je ne me trompe. comment vous faites quand vous prenez en charge ces cas ? Est-ce que les gens guérissent ? Est-ce que vous ensuite, vous menez quand même une sensibilisation pour dire aux gens que vous pouvez guérir de cette maladie ? Ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Très bien, oui. Par rapport aux ulcères, les mbasu, les phénomènes mbasu, encore en tant que femme, là, je sensibilise. Les gens qui sont souvent avec moi dans la voiture ou quand je me promets, ils savent que je suis quelqu'un qui conscientise des gens par rapport à l'hygiène d'abord. laver les mains, couvrir la nourriture par rapport aux jeunes filles qui font des bébés un peu partout. Je sensibilise sur tous les comportements qui nuisent à la population congolaise. Ça, c'est vraiment, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que je trouve ça, je ne comprends pas pourquoi les Congolais doivent souffrir de la typhoïde ou ils doivent souffrir des plans de choses. Mais c'est la saleté, c'est la précarité. Voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir... Juste à côté de vous, il y a une commune où quand on passe, on vend même les sols. C'est très compliqué. Tout à fait. Mais je pense que madame Faisasé, il ne faut pas avoir de l'argent pour être propre ou pour éviter certaines maladies. Je pense que ce sont des états d'esprit. Voilà. S'il y a des femmes au Congo qui s'élèvent, qui vont commencer à faire des choses comme, je ne sais pas moi, les salons comme à l'époque, des initiatives. Maintenant, je vois qu'il y a beaucoup de marges de santé qui s'organisent un peu partout dans la vie. Si nous, en tant que femmes, parce qu'on est censé être des éducatrices de la nation, parce que c'est grâce à nous que les enfants, les maris partent souvent travailler, j'ai caricature. Ça, c'est la femme africaine. Maintenant, ça commence à changer. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Voilà. Vous le dites si bien. Donc, si nous, les femmes, nous les vons pour commencer à sensibiliser pour des phénomènes mbas, pour dire que voilà, déjà, mbas, ce n'est pas une fatalité, que mbas, pour dire tout ça, je pense que ça ira, que les gens vont guérir, les gens vont changer leur opinion. Mais de vous à moi, ce n'est pas une maladie de mauvais sort. Non, du tout, madame Féza. Du tout. Je peux vous expliquer en deux mots. Vous avez votre mur dans votre cuisine. Il y a des tuyaux qui passent derrière pour alimenter votre robinet. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Donc, si vos tuyaux d'eau, il y a une grosse pression, ils vont péter, vous allez voir ça comment ? Puisqu'il y a un mur, vous allez voir ça à travers le mur, qu'il y aura des taches au niveau du mur, de l'humidité au niveau, des fissures. Et alors, pour traiter ces murs, comment vous allez faire ? Vous allez juste appeler un maçon pour réparer ? Non, il faudrait ouvrir, réparer la plomberie et puis après, réparer les murs. C'est ça, l'effet mbas. Il y a beaucoup de sortes de mbas. Il y a un mbas sous vasculaire, il y a les bourroulis, il y a les diabètes qui peuvent donner les mbas sous. Parce qu'en fait, mbas sous, c'est un mot où tout le monde confond. On dit oui, mbas sous, mbas sous, mais mbas sous, c'est simplement une plaie qui n'a pas cicatrisé au-delà des six semaines. Une plaie chronique. OK. C'est simplement ça. Donc, comme je vous ai expliqué en illustrant avec le mur et les tuyaux, les murs, c'est votre peau. La peau, la peau nous protège des agressions extérieures. Mais en dessous de notre peau, il y a des tuyaux, des veines. Donc, pour 25%, sur la population, il y a 25% des personnes qui ont l'insuffisance veineuse. Dans les tuyaux, avec une forte pression, des valves qui sont abîmées. Et dans les 25 personnes, 25%, donc on va dire sur 10 personnes, il y en a 4 qui ont l'insuffisance veineuse. Et 2 vont faire une plaie. Ok. Et c'est sur ces plaies-là que nous, ici, on a des manières abusives. Mais vous savez pourquoi madame fait ça ? Parce qu'au Congo, les méthodes diagnostiques, il n'y en a pas. Les gens, peut-être, ils sont mal formés. Ils ne sont pas formés par rapport à ça. Les diagnostics ne se font pas correctement. Les gens ne connaissent pas la pathologie. Croyez-moi, même en Europe, il y a des médecins qui ne connaissent pas l'insuffisance veineuse. Vous allez voir une mamie, puisque je suis infirmière en Europe, vous allez voir une personne qui a une plaie. Elle va aller consulter son généraliste. Les généralistes vont envoyer chez les dermatologues. Les dermatologues vont mettre des produits dessus et la plaie ne cicatrise pas. Alors qu'à l'intérieur, il y a... Il y a un vaisseau qui est malade. Donc, tant que vous ne fermez pas ces vaisseaux, l'eau, il va toujours sortir des vaisseaux. Il va se poser sur la plaie, sur la peau. Il va abîmer la peau. Donc, ce qu'il faut faire, moi, je vous mets au défi. Si vous avez des gens qui ont des bases qui viennent ici à TVC Médical, on est à 77 à Nguiringiri, 77 à Vini Kengé, ils vont faire les codes au plaire et en fonction, on va leur donner un protocole, des soins. S'ils suivent et qu'ils ne guérissent pas, vous pourrez me poser des questions par rapport à ça. Donc, ça veut dire qu'avec ce que vous avez déjà eu à traiter, il y a eu des résultats positifs ? Si vous faisiez un micro-baladeur dans le centre, vous allez voir, j'ai même un jeune homme ici qui est très panocytaire, qui avait une grosse plaie au niveau de la jambe, qui a été traité au niveau de son insuffisance veineuse par radiofréquence. Ça, c'est le flébolo qui l'est fait, le docteur est attété. Et puis, on a fait des TPN, donc traitement à pression négative. C'est un traitement des pointes pour faire augmenter les tissus. On a greffé. Je vous assure, quand vous avez fini, allez voir, vous allez voir que sa plaie est cicatrisée, c'est à l'air. Mais je les retiens encore à l'hôpital parce que c'est un jeune homme et j'ai peur qu'il fasse n'importe quoi. J'attends qu'il a pour se solidifier un peu pour pouvoir les lâcher. Pour qu'il n'y ait pas d'autres infections. Voilà. Alors, on va un peu revenir sur vous. Qu'est-ce qui vous a les plus motivée à aujourd'hui être une femme à plusieurs bras ? Parce que quand on regarde TVC médical, TVC Food, TVC... MediShop. MediShop. Je ne sais pas quels sont les projets qui sont encore en train de naître. Mais quand même, il faut dire que Violette, vous faites beaucoup de choses en même temps. Qu'est-ce qui vous a les plus motivée ? Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est majoritairement composée des femmes. Des femmes qui nourrissent leur foyer, mais des femmes qui n'entreprennent pas de manière formelle. C'est aussi une difficulté. Vous, qu'est-ce qui vous a les plus motivée à arriver à ce point ? D'abord, comme j'avais dit, je suis d'origine congolaise portugaise. Déjà, je pense, dans nos gènes, les portugais, on est des gens qui entreprennent. On a ces sons-là d'entreprise, du commerce et tout. Moi, déjà, depuis mon jeune âge, j'étais déjà entrepreneuse, on va dire. Donc, je faisais plein de choses, j'ai vendu plein de choses. Je pense, vous aussi, à Mme Frézé. Donc, voilà. Donc, déjà, ces fibres-là, je l'avais. En plus, venir ici, à Kinshasa, il y avait un projet. J'ai suivi un peu mon mari. Donc, lui, il n'est pas fort dans les business. Il me dit toujours, moi, je suis médecin. Donc, les business, non, je ne les fais pas. Mais je voulais quand même apporter cette qualité de vie à mes concitoyens, à mes confrères et tout. Je vous dis que, moi, il y a vendredi, samedi ici, on a été à un mariage de quelqu'un qui travaillait sur la TVC médical. J'étais émue. Dans mon équipe, j'ai eu des jeunes qui étaient des Koulounas qui sont devenus aujourd'hui, ils ont des appartements qu'on a aidés ici parce qu'ils n'avaient pas de garantie locative. La TVC médical a payé des garanties locatives. Ils sont devenus responsables. Ils sont devenus responsables. Moi, j'ai pleuré ces week-ends. Quand je vis ce jeune homme, il va se marier, il a maintenant la place dans la société. Il est fier de dire qu'ils ont leur badge là, que je travaille à la TVC médical. Donc, voilà. C'est ça aussi qui me motive, de dire qu'il y a beaucoup de familles qui sont derrière nous, qui ont de quoi se nourrir. On essaie un peu d'enlever la pauvreté à notre petite... C'est une goutte d'eau. Mais je pense que si je compte 56 personnes, il y a combien des enfants, des familles, des cousins, des cousines. Donc, c'est un peu ma motivation. Et quand on a quelqu'un comme... Quand j'ai un mari, on va dire, qui me poussent derrière, qui m'aide financièrement... C'est-à-dire que vous vantez trop votre mari. Ah, je suis désolée. Je suis désolée. Vous l'avez citée combien de fois dans cette émission ? Oui, je suis désolée. C'est... Je pense, si je ne les vante pas, c'est... Je sais d'où il m'a pris. OK. Voilà. Donc, si je les vante, c'est à raison. Et je... Comment je veux dire ? J'encourage même les femmes, toutes les femmes qui ont des maris, qui les soutiennent dans leur projet, qui puissent faire autant. Parce que je pense que dans l'humain, dans les besoins de l'humain, on aime bien être valorisé. Vous avez trouvé quelqu'un qui vous a valorisé ? Mon mari, il me valorise. Et moi, en retour, si je trouve des astuces comme ça... D'ailleurs, moi, mon mari, je pense, même quand il parle de moi, c'est comme s'il était un pasteur. Parce que je vois souvent les pasteurs, ils parlent beaucoup de leur femme. Ma femme, c'est ci. Ma femme, c'est là. Et moi, je pense que, en tant que femme, on doit valoriser les bonnes choses. Souvent, il y a des maris, pas tous, il y a des maris qui sont là, qui battent leur femme et les femmes ne disent rien. On a des maris qui ne donnent rien. Qui étouffent aussi l'épanouissement de leur femme. Tout à fait. Tout à fait. Donc, cette émission, c'est une émission des femmes et je pense qu'il y a des hommes qui nous regardent. Tout à fait. Quand on parle des femmes, on doit aussi dire le rôle des hommes aux pros de femmes. Comme ça, ici, il y a des hommes qui nous attendent, qui puissent prendre exemple. pour pouvoir soutenir leurs femmes dans des projets, même s'ils doivent vendre, je ne sais pas moi, n'importe quoi. Si les hommes sont là pour soutenir, parce que nous, l'argent qu'on a provient de nos maris, qui nous soutiennent. Je vais vous donner l'exemple. Par exemple, la gestion, que ce soit ici, en Europe ou au Congo, la gestion financière, c'est moi qui l'ai fait. On dit que les femmes sont des bonnes gestionnaires. Voilà. C'est pour cela, il faut encourager les hommes d'aider leurs femmes à la maison, les mamans. Si vous faites confiance à votre femme, vous lui donnez, on va dire, quita, comme on dit ici, quita, c'est la bourse de la maison. Vous donnez à une bonne femme, je pense qu'il va faire des miracles avec votre argent. On les vit au quotidien dans nos familles. Quels sont vos prochains défis ? Les défis ? Mais je pense, hormis la fondation FTVC avec TVC Médical, Medishop, et tout ça, je pense que mon souhait, c'est d'amener les soins infirmiers à un autre niveau ici au Congo. Donc, si faire une école de perfectionnement aux soins infirmiers, que les malades soient mieux soignés, ça, c'est un challenge pour moi, que les femmes, les jeunes filles puissent être scolarisées, qu'il n'y ait pas beaucoup de filles qui avortent des problèmes pour, comment est-ce que je peux encore dire, la maternité, que les jeunes ne puissent pas avoir des bébés à 16 ans, 17 ans, conscientisés, ça, ce sont des challenges. C'est la pauvreté aussi. Maman, la pauvreté, je veux bien, mais il y a moyen. Moi, je donne toujours l'exemple de mon oncle, j'ai un oncle qui est chauffeur, ça fait des années, il est chauffeur, il a une très bonne femme, d'abord, c'est Maman Ndouzi, elle ne va pas croire que je parle d'elle, mais c'est d'elle que je parle. Son mari, c'est tonton Jean, Joao, son mari est chauffeur, ça fait des années, il a fait chauffeur à la banque nationale, chauffeur par-ci, par-là. Cette dame, c'est une femme vertueuse. Avec leur peu d'argent qu'ils ont, elle tient son foyer. Ses enfants sont instruits. Ils sont bien éduqués ? Ils sont très bien éduqués. Ils ne sont pas riches. Son mari n'a pas de voiture, elle ne s'habille pas en super wax, elle n'a pas une voiture, elle n'a pas l'argent à gogo. Mais elle a une éducation qui fait qu'elle tient bien son mari, son ménage. Donc, je pense que la précarité, oui, mais le rôle de la femme, c'est l'éducation. Donc, si la femme est bien éduquée, je vois, moi, je déplore aussi la formation à l'école. Dans les anciennes époques, on nous apprenait, il y a des mamans qui ont étudié chez les sœurs, on leur apprenait à faire même la couture. Mais non, dites-moi, il y a combien des femmes qui savent coudre ? Même pas, je l'ai dit aussi à ma fille, elle ne sait même pas comment mettre une aiguille sur un habit. Tout à fait. Et pourtant, c'est d'actualité. Si aujourd'hui, on revoit la scolarité, on ne va pas dire qu'on va faire des différences. C'est pour ça, il y avait des écoles des filles et des écoles des garçons. C'était pour ça. Pour préparer les filles à devenir des bonnes femmes. Aujourd'hui, on a la chance qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué avec la femme. La femme peut être ministre, la femme peut être président, la femme peut être PDG. On voit, il y a plein, on voit par exemple des Nicole Soulou, Etienne Makutano, une grande scutule. C'est une femme très entreprenante. Très entreprenante. Il y en a plein, des madame Teza, il y a plein de femmes que je vois, des Dorothée Madia. Je viens au Congo, ça ne fait pas longtemps, mais je entends déjà des personnes, des femmes fortes. Qui se distinguent. Qui se distinguent. Donc, je pense que la précarité ne doit pas être un frein pour que les mamans puissent bien éduquer leurs enfants. Donc, voilà. Je pense... Donc, vous accordez beaucoup de chance à la femme congolaise par rapport à son avenir, par rapport à son épanouissement. Ah ben oui, j'y crois. J'y crois. Je crois que la femme congolaise, voilà. En plus, ce sont des femmes très débrouillardes. Ce sont des femmes qui sont là, même les mamans qui vendent au marché. Mais je pense simplement qu'il y a un problème d'encadrement. D'encadrement. Parce qu'il y a une femme qui vend au marché pour avoir un compte en banque. Mais il ne les sait pas. Il ne sait pas qu'en émettant son argent, son économie en banque, il peut demander un crédit pour acheter une maison. Je pense qu'il faut des personnes, d'autres femmes qui sont plus dans la... On dit aussi que vous, les femmes évoluez. Vous n'aidez pas les femmes qui sont dans un niveau plus bas. C'est les femmes qui tiennent leur famille quotidiennement avec des petits commerces. Mais écoutez, il y a des exceptions. Mais je pense que je ne veux pas me dire que je ne veux pas m'enlever du lot. Comme vous avez dit, vous, les femmes évoluez. Moi, je ne me sens pas... Je ne me distingue pas des femmes. Je vous donne l'exemple. Hier, à TVC Food, j'ai nettoyé. Si vous avez des photos, les gens qui vont voir sur notre Facebook, vous allez voir que quand je viens ici... C'est quoi en fait la particularité de TVC Food ? Le TVC Food, en fait, c'est un fast-food mais qui a comme mot d'ordre, comme à TVC Médical, la rigueur, le respect, et la courtoisie. OK. Et avec une alimentation quand même saine... Oui, ça aussi, il ne faudrait pas venir nous ramener d'autres maladies alors que vous soignez ici à TVC Médical. Avec une restauration saine, on fait attention un peu à l'huile, on fait attention à l'hygiène. Aux épices aussi ? Aux épices, à l'hygiène. Par exemple, j'ai dit à mon monsieur qui fait les poulets, maillot, j'ai dit attention, il ne faut pas mettre beaucoup de maillot, attention, il faut couvrir pour la poussière, attention, il faut laver les mains. Voilà, ce sont des concepts d'hygiène, des propriétés. Voilà, c'est un peu ça à TVC Food. Et en revenant par rapport à ce que vous me disiez, je pense que même si on est, on va dire, au sommet, il faut quand même revenir à du basique. Moi hier, j'ai tendé les cheveux d'un malade ici, il y a quelqu'un qui est passé, il m'a dit, ah maman, il y a un hôpital, vraiment, où il y a un infirmière, le barocat, il y a un salaire. Si on est, voilà, épaulette, je pense que ça n'ira pas. Il faut donner l'exemple. L'exemple, quand on le donne, il faut commencer par faire, montrer l'exemple. Ça veut dire, si moi je nettoie, les personnels qui vont dire, ah si madame a nettoyé, et moi. Vous voyez, pour avoir la rigueur, il faut que nous-mêmes, en tant que femmes entrepreneurs, qu'on puisse prendre exemple, donner l'exemple. Et l'exemple, on le voit, quand on le fait, quand les gens voient que voilà, l'action quoi. Ce n'est pas simplement à venir, oui, yo salibuete, et tout et tout. Donnez des ordres sans pour autant vous-même être un exemple dans ce que vous dites. On a fini cette émission, Violette, t'a été une minute pour vous résumer, c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses. Si vous avez un message particulier à lancer à la femme congolaise, que diriez-vous aujourd'hui ? Moi je dirais simplement, ce n'est même pas un message par rapport à la femme congolaise, c'est plutôt un message aux décideurs, un message aux politiciens, un message au gouvernement. C'est qu'on doit soutenir la femme congolaise, celle qui va au marché, celle qui est femme au foyer, par rapport à l'éducation. Donc on revend un peu notre système d'éducation. Je vous donne juste un petit mot. En Europe, les femmes qui sont les mères au foyer, elles ont un petit, comment dire, allocation familiale. Donc une maman qui a juste fait des enfants, qui reste à la maison, elle a de quoi subvenir aux besoins des enfants. Déjà si on commence à revoir ça, je sais que le Congo c'est un pays riche, on peut les faire si on veut. Trouver un moyen, des mécanismes pour aider les femmes qui sont là à nourrir leur famille pour pouvoir mieux éduquer les enfants. Parce que si on éduque, si les femmes sont stables, on va dire, s'ils sont bien dans leur peau et ils vont faire des grandes personnes. Il y aura des ministres, des chefs, je ne sais pas moi, qui vont sortir, voilà, qui vont venir à travers ces femmes-là. Ah oui, ça sera pour le développement du pays. L'on ne cessera de martéler sur cette question dans cette émission la place de l'éducation pour l'épanouissement de la femme, pour l'épanouissement des hommes, pour l'épanouissement de toute la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette émission, je le disais tout au début, nous avons fait le déplacement pour vous montrer combien les femmes peuvent aussi contribuer au développement de ce pays. Violette Tate-Té et son mari se sont investies dans le domaine de la santé et ça marche pour justement essayer de soulager tant soit peu la population quinoise. Merci de nous avoir suivis, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de votre magazine Femmes. Naza, 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 Naza.